La question de l'IA et des droits d'auteur inquiétaient le monde de l'art depuis plusieurs mois. L'AI Act a été validé à l'unanimité par les pays de l'Union Européenne et apporte un cadre réglementaire salué par l'ADAGP, la Société des Auteurs des Arts Graphiques et Plastiques. Et Sidney Chichatelier est avocat, il est avec nous en visio, il est spécialisé dans la propriété intellectuelle et l'art numérique. Il va nous donner quelques détails sur ce cadre. Bonjour. Donc rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner les contours de ce cadre réglementaire validé par les pays de l'Union Européenne ? Bonjour et merci pour votre invitation. Effectivement, un projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle a été voté par les 27 pays membres de l'Union Européenne et par le Parlement européen il y a une semaine maintenant. L'accord n'a pas été évident à trouver. Il a fallu prendre en considération plusieurs enjeux, la sécurité, l'innovation technologique, mais aussi la protection du droit d'auteur qui a été débattue. Et quand on parle d'IA et de protection du droit d'auteur, on parle de deux sujets en réalité. C'est le droit d'auteur sur les œuvres utilisées par l'IA pour apprendre à créer et le droit d'auteur pour les œuvres générées avec l'aide d'une IA. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce premier volet qui concerne donc les fournisseurs de modèles IA ? Donc voilà, ces machines qui utilisent des œuvres d'art comme données, comme data. Bien sûr. Donc sur ce premier point, on le sait, les intelligences artificielles génératives n'apprennent pas toutes seules, ce n'est pas magique. Elles apprennent donc en utilisant des bases de données de millions d'œuvres, ce qui a été regardé comme problématique, on le comprend par les créateurs, par les auteurs, dès lors qu'on n'a pas demandé leur consentement et qu'ils ne sont pas rémunérés à ce titre. Donc aux US, on a vu des class actions contre les sociétés d'IA génératives, notamment les écrivains contre OpenAI avec ChatGPT ou encore les artistes contre l'IA générative mid-journée, qui est cette intelligence artificielle créatrice d'images, qui a en réalité développé son style sur la base du style de 4700 artistes qu'on peut identifier dans une liste aujourd'hui. Donc on comprend la crainte et la frustration des artistes et l'IA Act va, en tout cas le projet qui a été voté, propose des solutions là-dessus, notamment l'obligation pour ces entreprises qui proposent des IA génératives de respecter le droit d'auteur, de s'assurer et de vérifier que les auteurs ne sont pas opposés à cette utilisation. Il y a aussi la publication d'un résumé détaillé des données utilisées pour entraîner l'IA et sa transmission à un tiers de confiance, tiers de confiance qui devrait être le Bureau européen de l'IA, qui est cet organe créé par l'IA Act aussi. Donc tout ça a pour but en fait de permettre aux auteurs et aux ayants droit de faire valoir leurs droits auprès de ces sociétés qui proposent des IA génératives. Et donc l'autre volet, ça concerne les œuvres 100% créées par de l'intelligence artificielle, mais plus du côté des artistes, des auteurs. Des personnes qui les utilisent, effectivement, le texte qui a été voté de l'IA Act dans sa forme actuelle impose l'identification de ces contenus générés par l'intelligence artificielle, donc son identification pour les humains, mais aussi pour les machines, c'est-à-dire pour les algorithmes, notamment des moteurs de recherche, pour qu'ils puissent identifier ce qui a été généré par l'intelligence artificielle, dans un but de protéger les droits d'auteur, mais également dans un but d'éviter les fake news, qui est un des gros enjeux aussi de ce texte. Et donc le texte ne se prononce pas en tant que tel sur oui ou non, les œuvres générées par l'IA sont protégées par le droit d'auteur, parce qu'en réalité, le cadre juridique actuel permet déjà de traiter cette question. En droit français, par exemple, le droit d'auteur protège les œuvres au titre du droit d'auteur, dès lors qu'elles sont originales, c'est-à-dire qu'elles portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Et donc, même un auteur qui aurait utilisé une intelligence artificielle pour révéler cette personnalité, par le choix des outils, des modèles, des bases de données, par les prompts, les instructions, les itérations, les retouches, etc. S'il révèle sa personnalité en utilisant l'outil, on peut s'imaginer qu'on pourrait reconnaître un droit d'auteur sur les œuvres générées par l'IA, mais en tout cas, la jurisprudence devra se prononcer dans les prochains mois sur notamment les critères à prendre en compte en la matière pour accorder ou non la protection du droit d'auteur. Merci beaucoup, Sidney Chichattali. Je rappelle que vous êtes avocat dans votre propre cabinet spécialisé en propriété intellectuelle et arts numériques. Merci à vous pour votre intervention et on passe tout de suite à l'interview de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada